Ok, alors Rav Menachem Akkerman, c'est à vous. Bonjour, chers amis. Je voudrais vous raconter l'histoire et l'effet de bravoure d'un soldat extraordinaire qui est tombé au combat. Yossi Chaim Ershkowitz, Zichrono Livracha, Zichert Tzadik Livracha. Eh bien, quand est arrivé le Shabbat de Bereshit, Yossi envoie une lettre, pas vraiment une lettre, un film vidéo à tous ses élèves de l'école en leur disant ceci. Il y a marqué dans la paracha de Bereshit, « Vayar Elokim et Tau Kitov, Hachem a vu que la lumière était bonne et il leur dit, il faut savoir qu'un peu de bonne lumière peut repousser beaucoup d'obscurité, comme nous le savons. C'est un enseignement de nos khachamim. Il dit, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'obscurité, beaucoup de mal dans le monde, mais il faut avoir ce message d'optimisme. Et après, encore une très belle drachat, il termine en disant à ses élèves, les élèves de son école, lorsqu'ils parlent comme ça sympathiquement avec ses habits de khayal, avec ses madim, il leur dit comme ça, « Il ne faut pas dire de la Shonara, il ne faut pas dire de médisance sur le peuple d'Israël. Il n'y a pas de gauchistes, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de Kharédi, il n'y a rien, il n'y a que des Juifs. » Et les Hamas Nikim, ces nazis-là, lorsqu'ils ont tué les gens, ils n'ont pas demandé d'où tu étais, dans quel camp tu étais, et quelle était ton opinion. Ils nous ont tués parce qu'on était Juifs. Et ça, c'est le message qu'on doit retenir. Et on doit aussi le retenir comme message, on pourrait dire testament, de cette personne extraordinaire, de Yosef Erzkovic. C'était quelqu'un vraiment de spécial. Un homme, un éducateur incroyable. On raconte que dans son école, qui est une école, une grande école avec beaucoup d'élèves, il disait qu'il ne faut juger personne. Il était près de chacun de ses élèves un vrai éducateur. Lorsqu'il a été choisi comme directeur de l'école, il a dit que son but, ce n'était que de rajouter du bien dans le monde, afin de faire tikkun olam, afin de pouvoir améliorer le monde. Et l'ancien directeur, celui qui l'a précédé, Shalom Veil, raconte que c'était quelqu'un qui était présent tout le temps. Et lorsqu'il n'était pas à l'école, c'est parce qu'il était en train d'aller réjouir avec des amis, de passer d'hôpital en hôpital, dans les départements de gens qui sont cancéreux, afin de les réjouir, de chanter, de jouer la musique. Yosef, Yossi, là je connais des musiciens, ils jouaient du violon de manière extraordinaire. Et alors, maintenant, je voudrais vous raconter une histoire, la dernière histoire. Yossi servait dans une unité d'élite à Gaza. Et un de ses bons amis a raconté comme ça. Ce bon ami, c'est le sous-général Golan Vach, qui lui-même fait partie d'une famille de chanteurs très connus, la famille Vach, et un des meilleurs amis de Yossi. Il raconte comme ça. Un Shabbat par Shat Lech Lecha, je me suis retrouvé dans une maison complètement obscure à l'intérieur de Gaza. J'étais dans une pièce, et tout d'un coup, j'entends de la pièce d'à côté quelqu'un qui fredonne. J'écoute, et je me rends compte que c'est mon ami Yossi. Je l'appelle Yoss. C'est toi qui es là ? Bien entendu, répond Yossi Erschkovit. Et Golan lui demande, « Et qu'est-ce que tu chantes ? Qu'est-ce que tu fredonnes ? » Yossi répond, « Je fredonne une chanson. » Golan lui demande, « Est-ce que c'est toi qui ai inventé cette ère ? » Et Yossi répond, « Oui, c'est moi qui ai inventé cette ère. » Alors, Golan lui dit, « Rechante-le encore une fois. » Yossi chante encore une fois. Encore une fois. Et à ce moment-là, Golan, de la pièce obscure à côté, chacun dans sa pièce, chante ensemble. Cette ère se nigoune. Cette belle chanson que chantait Yossi. Et Golan continue, il raconte. Lorsque quelques jours plus tard, j'ai appris la mort de Yossi, qui est mort au combat, à ce moment-là, mon monde s'est écroulé. C'était terrible. Mais il y avait une chose qui était plus difficile que tout. C'est que j'essayais désespérément de me souvenir de ce nigoune, de ce chant que Yossi chantait, et je n'arrivais plus à m'en souvenir. Et puis, au moment de l'enterrement, tout d'un coup, l'air me revient. Le nigoune avec les paroles d'Yossi. Et à ce moment-là, je peux vous dire quelle est cette chanson. Les paroles de la chanson sont « Gam » qui est l'air. « Begeït salmavet » « Loïrara » qui est à Imadi. C'est un verset extraordinaire de Télim que nous disons surtout quand on chante pour Soudash Lichit. Et qui dit comme ça « Même lorsque j'irai dans la vallée qui est à l'ombre de la mort, Loïrara, je n'aurai pas peur, Kataïma dit « Parce qu'Akadosh Borkhu, tu es avec moi. » Et c'est sur ces paroles-là que Yossi fait partie. Et c'est avec ces paroles-là que nous nous souviendrons de cette personne extraordinaire. Yosef Ershkovit Zecher Tzadik Livracha Hachem ikom d'amour T'ein, lafcho, t'sura, vitschor, achayim. Merci Rava Kerman. Alors, soirée de gala, Israël Torah, 19 ans, on fait des dons, on aide, on compte sur vous. ou...